Les médecins qui acceptent de venir travailler ici, ils sont dans cette dynamique-là, de devenir des médecins référents, médecins traitants, médecins de famille, des patients qu'ils vont suivre. On ne fait pas de l'abattage, ce n'est pas l'ubérisation de la médecine ici. Je suis la docteure Isabelle Omanel, je suis directeure de la santé au département des Alpes-Maritimes et médecin au centre de santé de Pugetini. Le centre de santé, c'était vraiment un diagnostic de territoire porté depuis longtemps. On voyait bien ce qui se passait en termes de désertification médicale et de difficulté d'accès aux soins pour les patients. On a créé le premier centre de santé départemental dans les Alpes-Maritimes. Il couvre à peu près 34 communes, un peu plus de 10 000 habitants. C'est un lieu d'activité de soins primaires, d'activité médicale et de santé coordonnée. On retrouve deux secrétaires qui font vraiment tout ce qui est de la gestion administrative. Ce n'est pas le médecin qui doit gérer ça. Il y a trois infirmières, infirmières de prévention, d'accompagnement. On accompagne les médecins lors d'examens plus spécifiques. On accompagne les patients quand quelquefois ils se présentent avec une problématique, en dehors d'une consultation. On échange avec eux, on les accompagne sur tout ce qui est dépistage. On facilite les prises de rendez-vous. Tout ce qui est aussi actions, style les vaccinations Covid. On a une consultation avec un patient où, clairement, on a un vrai temps de consultation. On a le temps de faire les choses. Et derrière, si on a besoin de coordonner quelque chose, d'orienter, on peut vraiment faire un travail en équipe avec l'infirmière sur place. Ce que j'aime bien ici, c'est le travail en équipe. Il y a plusieurs médecins, il y a plusieurs infirmières, il y a les secrétaires. On n'est pas dans un cabinet tout seul. Donc je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, il y a plein de projets qui se montent. L'offre de soins, c'est des consultations de médecine générale, des consultations de prévention, de la visite à domicile, des téléconsultations de médecine générale, avec un voyage du bus Synthé Connecté. C'est parti du fait qu'il y a une décertification médicale et comment apporter du soin au plus près des usagers. Le bus va être itinérant, il va y avoir des tournées d'établi. Le patient ne sera jamais tout seul face à un écran et des objets connectés. Le médecin est toujours en distanciel. Mais l'infirmière sera avec le patient tout au long de la consultation. Je consulte deux jours par semaine au centre et je serai deux jours en téléconsultation depuis Nice. L'intérêt pour le médecin qui va venir ici, c'est qu'il a juste à brancher son ordinateur, à ouvrir son logiciel métier et à commencer à consulter. C'est-à-dire que vous sortez de vos études ou vous avez une pratique professionnelle médicale de plusieurs années. Mais aujourd'hui, vous voulez travailler au sein d'une équipe qui est formalisée avec des gens qui ont des compétences différentes mais qui se complètent. Vous offrez la possibilité d'avoir du matériel de dernière technologie, à l'OGZ métier qui est partagé et vous permettre aussi les bienfaits, on va dire, et les points positifs du salariat. C'est d'avoir évidemment le salaire, mais aussi d'avoir des congés payés, d'avoir les possibilités de faire de la formation, de travailler en équipe autour de réunions de coordination, de concertation pluriprofessionnelle. Derrière nous, on travaille aussi avec l'hôpital de proximité de Pugeténier. On travaille, on a un partenariat avec l'hôpital d'Antibes. On fait partie aussi de la CPTS. Ici, H3VE, des Trois-Vallées, ça fédère tous les professionnels de santé du territoire pour avoir cette stratégie, cette vision commune du besoin de santé du territoire. Les médecins qui acceptent de venir travailler ici, ils sont dans cette dynamique de devenir des médecins référents, médecins traitants, médecins de famille. On ne fait pas de l'abattage, ce n'est pas l'ubérisation de la médecine, c'est vraiment du soin. Moi, j'ai des patientes qui me disent « Je viens voir si vous êtes gentille et sympathique » et puis après, je lui dirai à mes copines de venir. Et ça marche. Le profil idéal, c'est quelqu'un qui a envie d'être présent pour ses patients. Mais il faut savoir être autonome, il ne faut pas avoir peur du diagnostic qu'on va pouvoir poser, il ne faut pas avoir peur des urgences. Ce n'est pas un centre qui est isolé au fin fond de la pampa. Il y a un bourg qui vit, il y a un collège, il y a des écoles, il y a une crèche, il y a des assistantes maternelles, il y a une piscine, il y a un stade de sport et quasiment la montagne et la haute montagne à 10 minutes. Et après, ici, c'est quand même calme, ce n'est pas pollué, il y a un confort de vie qui est quand même agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada